L'AFQJ, pour moi, en trois mots, c'est le rêve, la mise en action et la célébration. Moi, j'ai fait plusieurs projets avec l'AFQJ. Je suis très chanceux. J'allais en France plusieurs fois. La première fois que je suis allé, c'est en 2001. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a permis de faire mon métier, qui est celui de chanteur, poète, conteur, partout dans la francophonie par la suite. Ça m'a vraiment ouvert les portes de la francophonie. Je suis allé à Beyrouth par la suite. Je suis allé en Suisse, en Belgique. Et ça a commencé par l'AFQJ. J'ai fait des spectacles à la Maison du Québec à Saint-Malo. J'ai amené un quatuor de jazz. On a fait un spectacle de comté jazz. J'en échappe. Puis, au fil du temps, on tisse des liens avec les gens qui travaillent là. Puis, c'est des gens qui nous voient évoluer. Moi, ça en parle de 2001, ça fait 17 ans. Là, j'ai commencé. J'avais 23 ans. Puis, ça fait que, comme par exemple, Monique, Monique Desron-Vallières, elle a complètement vu ma carrière être là. Je me rappelle même d'avoir parlé dans des moments où ça allait moins bien. Elle avait des bons mots pour moi. Et puis aussi Thierry Toulan. Thierry Toulan, quelle personne magnifique aussi, qui était là à ma première maison du Québec à Saint-Malo. Puis, il est venu souvent à mes spectacles. Il était là. Il m'envoie des mots. Il me suit. Il me suit. Ça devient des amis. C'est très riche. C'est très riche, cette organisation. En ce moment, j'écris. Je fais de la poésie. Je viens de sortir un album en 2017 qui s'appelle Les Amants de l'Aube. Il y a des chansons qui se promènent sur les ondes radio. Je fais beaucoup, beaucoup de spectacles. Et j'écris. Je fais de la poésie. Je fais des vidéos sur les médias sociaux de slam, de poésie et de chansons. Bon cinquantième! Sous-titrage Société Radio-Canada